Ce n'est pas suffisant, si on pense à ce qu'on a fait au cours du match, surtout dans le deuxième mi-temps, on a créé beaucoup, on a apprécié tous les matchs, on a même changé beaucoup de choses dans le plan et dans le système, mais on va mettre beaucoup d'énergie jusqu'au dernier moment pour trouver vraiment les résultats, parce qu'il était un objectif clair de tous. Je vous ai dit déjà au cours de la semaine, quand on a fait la conférence, et surtout il était important de trouver le caractère, les comportements propres, l'intensité, et je suis très satisfait, parce que j'ai vu ça au terrain, j'ai vu ça. Même dans le premier mi-temps, qu'on n'a pas joué offensif comme dans le premier, je crois qu'on a fait suffisant aussi pour faire un but, et ça, certainement, le match changerait. Mais j'ai dans ma tête deux moments très importants, un moment de Sam, un moment de Lucas. Donc, malheureusement, on n'a pas fait le but avant que Kant, et dans une situation, ils ont fait le but, et après, tous l'intention était de contrôler les résultats, fermer très fort la surface, et même des moments joués à l'intérieur de la surface pour défendre les résultats. C'est normal, parce que rien à dire de l'attitude de l'équipe contraire, mais surtout à parler de ma équipe, ça c'est important. Donc, bien sûr, il n'a pas quelques motifs d'être satisfait, parce que notre intention était claire de prendre aujourd'hui une victoire pour notre maison. Mais c'est pour ça que j'ai parlé avec mes joueurs au final du match, l'énergie, c'est important de le prendre au final du match. L'énergie, l'énergie pour continuer, l'énergie pour nous, pour continuer ensemble. J'ai dit que cette semaine, qu'on était vraiment ensemble, et aujourd'hui, on a vu une équipe qu'on ne peut rien dire. Donc, il est là, il est là, la réponse collective. Et seulement, on continue à travailler pour continuer à faire les choses bonnes. Bon, on n'a pas changé exactement le système. On a fait un petit change, on a peut-être joué un petit peu plus bas, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est le plan du jeu. J'ai déjà beaucoup, beaucoup de fois, parlé avec vous. Il y a une chose sur les comportements en général qu'on veut dans notre équipe, et on était fidèles à cette question. Mais il y a aussi le plan du jeu. Et aujourd'hui, bien sûr, comme peut-être dans les autres matchs, il y a des fois qu'il est plus visuel, qu'il est plus facile de voir, esthétique de l'extérieur. Il y a d'autres fois que peut-être vous n'êtes pas capable de le voir. Mais le plan du jeu peut changer beaucoup des fois, ça c'est important. Et même le système, si on veut le changer, pourquoi pas, parce qu'il y a des moments que... Mais ça, c'est vraiment important, parce que ça te donne la flexibilité. Et la flexibilité est importante. Je crois que la flexibilité, elle est très importante. Ça ne signifie pas qu'on va changer notre identité, notre modèle, parce que le modèle est aussi flexible. Ça a à voir avec le plan du jeu, le plan du jeu, ça c'est très, très, très important. Oui, après, on peut être déçu tout le temps dans la vie, et puis après, on peut aussi positiver, on a le droit. Alors c'est vrai que ça fait la deuxième fois qu'on se fait remonter au score, mais ça fait deux fois qu'on ouvre la marque. Parce que pour se faire remonter au score, il faut être capable d'ouvrir la marque. Et on a réussi, dans un premier temps, à contrecarrer le plan de Nantes, et d'ouvrir la marque, en ayant mis en place quelque chose qu'on avait travaillé. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, c'est vrai qu'on a manqué de maîtrise sur la seconde mi-temps. Tout le monde l'a vu. On a tenté de s'arc-bouter contre cette équipe de Nantes qui a fait rentrer beaucoup de joueurs à vocation offensive, qui peut se permettre aussi d'avoir des garçons comme ça, là, sur le banc. Et on a réussi aussi, dans un troisième temps, du coup, à tenir le résultat alors qu'on était en infériorité numérique.